et yo la team j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau p250 on est deux jours après la dernière vidéo que vous avez vu toujours avec ju on fait un 250 au même endroit au tpc même même configuration 24 équipes comme notre fois on doit être tête de série je sais pas combien et on va essayer de faire mieux que l'autre fois j'ai vraiment pas fait un gros tournoi enfin j'avais fait un gros deuxième match mais pas fait un gros premier match il ya un gros troisième match donc on va essayer de faire beaucoup mieux après c'est comme ça de toute façon on passe par là aussi à des phases d'apprentissage qui sont compliquées et je sens qu'il ya quand même du bon parce que je sais que mes choix sont meilleurs même si tout ne passe pas encore donc voilà on va essayer de faire au mieux et puis on se retrouve tout de suite à l'intérieur sur le terrain allez c'est parti allez c'est parti pour ce huitième de finale bon vous verrez je ne vous ai pas mis tous les points j'ai essayé de me concentrer uniquement sur les gros matchs donc en l'occurrence sur cette vidéo ça sera le quart de finale très bon point pour commencer j'ai pas commencé vous les gars mais en général le plus dur quand même c'est de rentrer dans le dans le tournoi les premiers matchs c'est jamais évident très bien joué de la part de vue allez balle de break d'entrée ça serait cool pour faire la course en tête parfait bien déposer au fond cette volée allez balle confirmé derrière on est à 2 1 bien tenu ça allez le part 3 derrière super allez on se retrouve rapidement voilà à 7 5 il s'est pas passé grand chose en soi on a on a essayé de mettre la balle dedans pour essayer de bien rentrer dans ce tournoi pas comme j'avais fait lors du du dernier tournoi ouais bien contré ça de la part de vue allez reballe de break ouais un peu chanceux celle-là mais passe 8 5 on va servir pour le match ouais belgris ça de trouver allez balle de match bien vigilant parce qu'ils reprennent le filet ouais je tape fort au centre et victoire sur ce premier match direction les quartes de finale bon les gars tord premier match 9 5 difficile à se mettre dedans et puis après ça débloque un peu et puis on déroule un peu on joue le même gars qu'on a perdu il y a deux jours et Mathieu que vous connaissez bien partie pas évidente et on verra bien ce que ça donne on a envie de de bien faire on a envie de montrer qu'il y a eu des progrès etc donc on va essayer de on va essayer de mettre une tactique en place et on va donner une meilleure les gars on verra ce que ça donne allez c'est parti et c'est parti du coup pour ce quart de finale j'ai pas besoin de vous présenter mes adversaires du jour Mathieu que vous connaissez très bien qui a déjà fait beaucoup d'apparitions sur la chaîne soit en tant que partenaire soit en tant qu'adversaire et Thibaut qui est du coup la personne qui nous a battu lors du dernier tournoi avec Jus donc là il est pas avec le même partenaire mais vous vous souvenez ça joue très très bien pas de classement en France enfin du moins très très mal classé mais qui joue franchement très très bien allez faut avancer ouais parfait très bien contrer ça allez on break tout de suite d'entrée sur un punto d'euro on prend une bonne entame dans ce match ouais et le par 3 derrière parfait allez balle de 2-0 pour confirmer notre break c'est parfait bien écrasé au fond celle là ouais très bien tapé de la part de Mathieu vous pouvez voir un Mathieu qui a vraiment énormément progressé depuis le début que vous le voyez sur ma chaîne ouais très bien jeu de la part des adversaires allez 2-1 ça tourne à 2-1 on a toujours le break pour l'instant ah c'est dommage j'aurais peut-être dû la péter celle là et la finir alors heureusement je m'en sors mieux sur celle là allez allez vous allez voir Mathieu qui fait très très souvent le même schéma allez il faut finir ah c'est dommage ouais je me suis un peu pressivité je disais Mathieu qui fait très souvent le même schéma c'est à dire qu'il vient lober dans la diag donc il vient lober sur Jus et après il colle Mathieu qui est très à l'aise à la volée qui du coup voilà vous avez vu il lobe et il colle ouais ça c'est bien tapé par contre allez balle de break effacée mais il y en a toujours une à sauver sur un punto d'euro ah c'est dommage Jus qui craque allez 2 partout on a plus de break mal tapé ça c'est pas la bonne grille ça par contre là je me trompe pas taper fort en face allez 3 partout ouais très bien joué de la part de Mathieu ouais encore une fois il lobe et il colle ils reprennent facilement le filet derrière on a pas su contrer ce schéma tactique c'est vraiment dommage ouais très bien joué de leur part ouais allez ce match en face pour varier un petit peu 40-30 balle de 4 partout ah c'est dommage je passe à côté de la balle Mathieu qui tape très très bien en face aussi pour varier encore un punto d'euro ça fait déjà 3 ou 4 depuis le début du match ah c'est dommage la balle qui prend la vitre et on se fait briquer là dessus 5-3 et encore une fois Mathieu qui a refait son même schéma vous avez vu ah c'est dommage je tourne pas assez vite et du coup la balle prend la grille 30-A dans ce jeu ouais et là par contre je lobe très très court et derrière je me fais punir 6-3 ils confirment leur break malheureusement on est mal embarqué du coup dans cette partie allez bien arraché ça allez bien tourné on est à 6-4 quand même allez maintenant 7-4 un retour très court et Mathieu qui en profite pour faire 1 par 4 allez encore son schéma toujours on a vraiment pas réussi à le contrer ouais on est fendu allez bien bloqué ça il ne faut absolument qu'on garde qu'un seul break ouais très bien tapé ça encore une fois en face la balle qui revient de mon côté ouais pareil la même je retape en face et la balle qui revient de mon côté encore une fois allez je lui fais une troisième fois dans ce jeu allez 7-5 il n'y a toujours qu'un seul break allez Mathieu qui ne se trompe pas non plus il tape très très bien ouais Mathieu qui relobe et qui revient au filet encore une fois voilà on a essayé de de rejouer dans dans Madiag pour essayer de faire en sorte que Mathieu reste au fond c'était vraiment très très dur les deux jouaient juste tactiquement je trouve ça par contre moi c'est très mal joué je lui remets dessus alors qu'il y a la place du côté de Mathieu ouais et là ça prend la grille ça prend le montant de la grille donc ça remonte complètement je me fais complètement surprendre par ce rebond et là on est mal embarqué les gars parce qu'il y a 8-5-0-30 ça c'est très bien varié on se match avec un petit Slice qui vient complètement contre la grille avec 15-30 ouais pareil je viens se matcher en face la balle qui revient 30 à allez c'est pas fini encore ouais Mathieu qui craque pour une fois sur son schéma qu'il a tant fait et tant réussi depuis le début allez 8-6 il serve pour le match très bien contrer ça de la part de Mathieu et aussi de la part de Jus juste avant ah c'est dommage je fais la faute 15-0 celle-là elle est exceptionnelle par contre très bien jouée de la part de Jus qui prend la porte avec cette balle en contre ce match allez moi je me contente de la remettre on est à 30 à je veux pas leur offrir une balle de match ça c'est super ça bien écrasé la volée avant et juste derrière le par 4 en collant un petit peu le filet allez Mathieu qui craque sur celle-là qui nous offre le débreak 8-7 malheureusement on se retrouve à 0-30 je fais deux fautes complètement débiles Mathieu là par contre qui se loupe pas sur celle-ci qui vient coller j'essaie d'être mobile mais c'est compliqué ça se joue beaucoup dans la directe de Jus ouais et derrière là je me fais planter dans les pieds 0-40 4 balles de match allez la première de sauver balle de match numéro 2 ouais malheureusement Jusqu'il se trompe complètement défaite 9-7 bon les gars c'est la défaite et autant vous dire j'en ai encore plein de cul je sais que je suis pas encore objectif et tout ça c'est compliqué par 9-7 mais vraiment vraiment j'en ai plein de cul j'ai pas trouvé de solution c'est ça qui me saoule en fait c'est que du coup j'ai l'impression qu'on a pas eu de solution du tout et ils ont bien joué du coup c'est super ça me saoule encore une défaite en quart voilà c'est dommage c'est comme ça mais c'est dommage j'en ai plein au cul il faut essayer de s'arracher un peu sur les matchs de classement et il y a encore un tout petit peu de points à prendre si jamais je finis 5ème c'est comme ça ouais c'est parti et c'est parti du coup pour ce premier match de classement pour essayer d'aller chercher cette 5ème place donc là on a eu le match 5-8 c'est le premier ouais très bien joué à eux très bonne entame bien sûr vous les reconnaissez aussi on les joue très souvent 30-0 40-15 même dans ce premier jeu ouais allez 1-0 ça tourne je sais pas ce que vous en pensez les gars je sais pas comment vous vous le ressentez quand vous êtes en tournoi mais vraiment les matchs de classement c'est vraiment pas la même chose par rapport au tableau principal une fois qu'on est éliminé du tableau même si on se dit bon allez il y a quelques points aller chercher sur les matchs de classement etc il y a vraiment pas la même envie les joueurs jouent vraiment pas de la même façon en tout cas moi c'est mon cas je sais que vous allez le voir en discutant un petit peu avec ceux qu'on joue là en face qui sont de très bons copains et ben c'est la même chose pour eux c'est à dire qu'une fois qu'on est sorti du tableau principal il se passe pas grand chose on joue on joue comme ça alors c'est un tort on devrait s'en servir de ces matchs là pour s'entraîner mettre des choses en place mais l'envie est vraiment vraiment moins présente sur les matchs de classement allez 2-1 pas de break je pense pas que je vous ai mis beaucoup de points parce que c'était pas un match où il y avait énormément d'échanges et d'échanges pardon allez 3 partout toujours pas de break ouais bien tourné ça par contre ouais là je passe sur le côté parfait allez 30-40 balle de break bon il me l'offre complètement et on se retrouve directement Punto Deoro du jeu d'après pour confirmer ce break allez 5-3 même balle de 6-3 balle de double break là ça m'a senti qu'ils se sont complètement écroulés allez le par 3 6-3 et ça tourne attention on est à 15-30 voilà celle-là celle-là elle est parfaite par contre très bien jouée à eux 15-40 et derrière ils nous break enfin ils nous débreak du coup 6-4 ouais reballe de break ouais derrière je tape 7-4 même 8-4 et 15-40 balle de match et ils nous l'offrent complètement victoire dans ce premier match de classement 9-4 les gars victoire 9-4 bon ouais ils n'ont pas joué à fond les gars je vous connais je sais si vous voyez la vidéo je sais que vous n'avez pas joué à fond vous n'êtes pas dedans le match vous nous avez filé le match enfin en tout cas vous n'avez pas joué à fond bon allez place 5 et 6 on va essayer d'aller chercher au moins un minimum de points ça sera tout le temps prêt bon la team débrief à froid du coup de ce P250 on va commencer cette fois par le premier match on a essayé pour une fois en fait de se mettre un peu dedans c'est-à-dire que je n'ai pas essayé de trop taper ni quoi que ce soit j'ai essayé de mettre la balle dedans pour avoir comme un comme un second souffle en fait c'est-à-dire que si on on met un peu la balle dedans que les échanges durs du coup ça permet d'avoir plus de repères sur le terrain plus rapidement et du coup d'être plus plus dedans direct donc on gagne 9-5 le premier si je ne dis pas de bêtises et voilà on n'a pas fait pas fait non plus grand chose d'exceptionnel on a essayé de mettre la balle dedans et de déplacer un peu nos adversaires pour pouvoir pouvoir gagner voilà après du coup quart de finale bon vous avez vu on a rejoué celui qui nous avait battu du coup il y a deux jours cette fois il jouait avec Mathieu donc Mathieu je pense qu'il était un peu plus fort que son partenaire de la dernière fois il a bien embêté j'ai eu dans sa diag c'était vraiment vraiment difficile il a vraiment bien joué Mathieu après bon maintenant je ne sais plus combien il est il est aux alentours des 1000 il a déjà gagné plusieurs 250 c'est quelqu'un qui a beaucoup appris à jouer au paddle maintenant et qui joue très très bien stratégiquement ça joue vraiment vraiment très très bien vous l'avez vu en fait il a mis en place une tactique et nous on n'a pas réussi à la contrer et ça je trouve dommage parce que du coup il a fait toujours la même chose et nous on n'a pas réussi à mettre en place quelque chose pour contrer ça donc je pense que je manque un peu de repères tactiques là dessus il va peut-être falloir que je me penche un petit peu aussi sur l'aspect tactique pas que sur l'aspect technique et physique mais aussi sur l'aspect tactique du jeu au paddle parce que du coup là on n'a pas su faire quoi que ce soit et après bon ils ont très bien joué bravo à eux je sais que Mathieu tu verras la vidéo parce que tu regardes toutes les vidéos bravo à toi franchement pas grand chose à dire c'était bien joué pour les matchs de classement du coup vous avez vu je ne vous ai pas mis le dernier je ne vous ai mis que le premier pour la place 5-8 du coup on a gagné 9-4 mais bon les gars ils n'ont pas joué pas joué à fond nous non plus d'ailleurs c'était un match un peu voilà c'était encore des gars qu'on connaissait très bien et du coup on n'a pas vraiment joué c'est vraiment difficile de se mettre dedans dans les matchs de classement une fois qu'on a un peu la déception du tableau final c'est à dire qu'on n'a pas pu aller chercher de demi ou de finale qu'on perd encore en quart de finale derrière se mettre dedans c'est vraiment vraiment compliqué alors c'est un tort je suis complètement d'accord mais c'est vraiment vraiment dur mentalement d'arriver à se mettre dedans dans les matchs de classement pour essayer de se dire bon allez il y a des points quand même à aller chercher et surtout il y a des choses aussi à travailler et pourtant j'ai du mal à me le dire je n'arrive pas à me dire qu'il faut vraiment y aller donc du coup le premier match on gagne 9-4 et le deuxième match je ne vous l'ai pas mis parce que parce que j'ai craqué mentalement on n'a pas fait grand chose avec Jules bon lui non plus était moins dedans aussi et du coup bon bah ça ça n'a pas fonctionné donc du coup je crois qu'on perd mais facile je crois qu'on doit prendre 9-2 ou 9-3 sur le dernier match donc vraiment vraiment pas fait grand chose du coup on finit sixième de ce 250 malheureusement je ne prendrai pas de points je crois parce que mon pire résultat est à 130 et quelques points et finir sixième sur un 250 à 24 équipes ça doit faire 135 points donc du coup je ne prendrai pas de points sur ce tournoi mais il nous reste un tournoi dans deux jours encore là on était jeudi du coup on en a fait un mardi jeudi nous en restait un samedi moi je ne le ferai pas avec Jules je le ferai avec un nouveau partenaire et Jules cette fois lui il le fera par contre avec celui qui nous a battu deux fois de suite là le joueur de gauche donc j'espère juste ne pas les jouer donc voilà team fin de la vidéo comme d'habitude là si ça vous a plu juste en bas on s'abonne c'est super important continuez de vous abonner on a dépassé la barre des 800 abonnés je vous remercie c'est vraiment incroyable merci à tous les vidéos font de plus en plus de vues de plus en plus d'abonnés aussi donc c'est vraiment cool on en a vraiment besoin pour le développement de la chaîne il y a encore plein de vidéos qui vont arriver je ne vous en dis pas plus là tout de suite maintenant mais vous allez voir très 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 prochainement il va y en avoir qui vont arriver et voilà je compte sur vous on s'abonne là juste en bas et on se dit à tous à la semaine prochaine on s'abonne on s'abonne on s'abonne